Sur la même lancée, revoyons la commémoration de la journée africaine de lutte contre la corruption. Le Burkina a commémoré la journée le 11 juillet dernier à travers l'Autorité supérieure de contrôle d'État. Pour la 8e édition de telle activité, l'autorité met l'accent sur l'intensification de l'action autour de la pratique. Le point de Romual Patrice Thouy. Mesures efficaces de protection des lanceurs d'alerte, un outil essentiel de lutte contre la corruption. C'est sous ce thème que les acteurs de la lutte contre la corruption au Burkina Faso célèbrent cette année la journée africaine de lutte contre la corruption. Et comme de coutume, l'Autorité supérieure de contrôle d'État de lutte contre la corruption, ASELC, prêche pour une société burkinabé sans corruption. La corruption, il y a plusieurs angles de lutte. Une personne ou une institution aussi puissante soit-elle, ne peut pas à elle seule venir à bout de la corruption. S'il y a des corrupteurs, c'est parce qu'il y a des corrompus. Donc c'est pourquoi il est bon de sensibiliser tout le monde. Si les uns arrêtent de donner, les autres même qui souhaitent prendre le fruit de la corruption en seront privés. Dans cette lutte, le réseau national anticorruption Rennes-LAC est aux côtés de l'ASELC. Pour cette huitième édition, les lanceurs d'alerte sont à l'honneur au vu de leurs contributions considérables dans le processus de prévention contre la corruption. La corruption, c'est quelque chose qui se passe dans le silence, dans l'obscurité. Il faut des gens pour révéler les actes et le fait de la corruption. C'est ça qui permet au reste de la machine, que ce soit la machine du contrôle administratif, la machine du contrôle judiciaire, l'appareil judiciaire, de pouvoir se saisir des actes et des faits de corruption, faire les investigations qui s'y sont, situer les responsables, et aller à la répression des auteurs de ces délits. La journée africaine de lutte contre la corruption se célèbre chaque ONG en Afrique avec pour objectif la sensibilisation et la prévention de la corruption. Plusieurs communications sur le thème principal sont prévues tout au long de cette journée commémorative.